Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice joue à Enter the Gungeon. Alors, avec qui qu'on joue aujourd'hui ? Ah, c'est ça la vraie question ! Attrapons notre petit dé, et... C'est ça ! Ah, Madame la Chasseresse. Alors, quel costume ? 2, mais 2, c'est un chiffre pair, Madame. Ouais, le petit loulou ! Trop cool ! Alors, on en est où ? On en est où, on en est où ? On en est là. 5, ok. Et toi, le pistol strife pour 26. D'accord, 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 d'accord. Eh ben, on est parti, hein. On est parti, alors, on a fait quoi ? Ah oui, ben oui, la dernière fois, comment l'ai-je plus obligé cet épisode de la dernière fois ? L'épisode de la rédemption, de la vengeance, et de la justice. C'était tellement cool. Euh... Aujourd'hui, objectif de ce point, on verra bien. Oula, est-ce que c'est pas un petit peu fort, ça ? Ça a l'air d'être un petit peu fort, excusez-moi. Toujours des problèmes sur le gungeon, pourtant... Déjà, tout à l'heure, j'ai essayé d'enregistrer, ça a un petit peu merdouillé. Mais normalement... Oh, bonjour Sacha ! Eh ouais, faut te donner de la furaille pour avoir des points d'armure, mais ça va être dur, ça, le premier étage. C'est dommage que ça apparaisse maintenant, ce truc. Bon, tant pis. Euh... Oui, comme vous le savez peut-être, parce que je crois que je l'ai dit dans toutes les vidéos en ce moment, j'ai une nouvelle carte graphique, et du coup, le jeu tourne beaucoup mieux qu'avant, et ça, c'est cool. On aura peut-être encore de temps en temps des petits ralentissements dus au moteur du jeu, mais pour ce qui est de ma bécane, c'est tellement fluide maintenant, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, j'espère que ça se ressentira bien, manette en main. Notamment sur les boss un peu costauds. Et que pour vous, ce sera plus agréable à regarder, même si, bon, je sais pas, les vidéos de Gungeon n'étaient pas si dégueux par rapport à d'autres jeux. Euh... Là, il y a eu un petit ralentissement. Ceux-là, je pense que j'y peux rien. Bon, bref, euh... Et du coup, oui, tout à l'heure, j'ai essayé d'enregistrer, mais j'étais un peu trop excité d'enregistrer du Gungeon depuis que j'avais changé mon carte graphique, et du coup, j'avais pas du tout mis les nouveaux pilotes, et du coup, l'enregistrement a merdé copieusement. Je m'en suis rendu compte un peu tard, du coup, je crois que j'ai un petit peu plus de crédit hégémonique que ce que j'avais à la fin de l'épisode précédent, parce que j'ai fait le premier boss. Mais bon, bref, on s'en fout. Partis avec la chasseresse, enter the Gungeon, c'est parti. Mon, mon, mon kiki, tout à fait. Oui, oui, oui. On a parfaitement esquivé cette petite grenade. Et je suis toujours content d'enregistrer du Gungeon. Je ne me laisse décidément pas de ce jeu. Je pense que je ne m'en lasserai jamais. Surtout, surtout, s'ils continuent de nous produire du contenu de la même qualité que ce qu'ils ont fait pour la Supply Drop Update. Peut-être un tout petit peu moins de mode défi, comme vous avez fait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on refera un jour des parties en mode défi ? Peut-être, 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 peut-être. Mais vraiment, c'est tellement particulier comme mode de jeu et tellement, tellement parfois frustrant avec ce sentiment d'injustice que je... On en fera, mais vraiment pas souvent, parce que c'est un peu pénible à jouer. C'est un défi, quoi, c'est pas vrai, je sais pas, je trouve ça pas super fun à jouer. Si on pouvait un peu virer certains trucs, ou s'ils l'équilibrent un peu mieux que certaines maladies, si on n'apparaisse pas dans telle ou telle salle, ça serait quand même vachement mieux équilibré. Mais bon, écoute, on l'a fait, ce défi d'Aisuke. Et je suis pas forcément sûr de le retenter, pas tout de suite en tout cas. On va déjà se faire quelques parties. On va un petit peu claquer la bise à la liche. Et si possible, la gueule aussi. Et puis, et puis, et puis, alors on fera quand même de temps en temps des petites parties. Ouh, tout, 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 tout. On fera de temps en temps des petites parties avec la bénédiction de l'enchantresse, parce que ça, c'est toujours drôle d'avoir plein de flingues. Et il faudra qu'un de ces quatre, on se fasse le reliquaire d'entrée de jeu, là, où ça te met la malédiction à 9. Et pourquoi pas essayer de faire ça une prochaine fois avec le robot ? Clairement, c'est parti avec le robot où on chope tous les sachets, là, ça me botte bien. C'est bête à dire, mais je trouve que c'est une des façons les plus satisfaisantes de jouer à ce jeu, parce que t'as un peu de contrôle sur ce que tu fais. Tu choisis ton poison, entre guillemets, tu vois. Tu te dis, ok, je prends pas les coffres, mais cette fois, c'est pas parce que tu me files pas de clé, c'est moi qui le choisis parce que ça augmente mes dégâts. Et du coup, ça change quand même un peu la façon d'appréhender les choses. Et le ressenti pour le joueur de pas être victime d'un générateur aléatoire qui donne pas les outils pour choper les coffres. Des coffres marrons au premier étage, c'est pas terrible. Donc ouais, de pas être victime de la génération aléatoire qui donne pas les clés, pas les munitions, et nanana, et t'es à poil, et t'es triste, et machin, et que des flingues de merde, etc. Et alors que là, tu reprends un peu les choses en main. Certes, t'as peut-être moins de flingues dans une partie lambda et moins d'objets, mais, 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 t'as ce petit bonus des dégâts qui fait que, finalement, même si t'as pas grand chose de plus que ce avec quoi tu commences à la fin, mais bah t'es quand même pas mal. La lunette, euh... Le bullet time. Alors la lunette, ça augmente la précision, c'est un objet passif. Le bullet time, c'est un objet actif qui ralentit les boulettes pour une durée limitée. Peut-être qu'on prendra tout simplement la clé, comme d'habitude, hein. Euh... Franchement, la lunette, est-ce que vraiment ça vaut de l'argent, ça ? Enfin, je veux dire, je vois bien que ça vaut 35, hein, d'après le vendeur du magasin, mais est-ce que, pour moi, ça a tellement de valeur ? Bof ! J'ai envie de dire bof ! Ce qui est sûr, c'est qu'on va choper un flingue au boss, et ça, c'est cool, on va le tuer avec notre arbalète. Parti complètement dans le vent. Alors, l'arbalète, on y va. Non. Voilà, sur le boss, s'il te plaît. Tu lui mets des petits cure-dents dans le bec. Un petit cure-bec, du coup, pas un petit cure-dent. Parce que les corbeaux n'ont pas de dents. Je crois. Je crois, hein. Sauf, euh... Grande avancée scientifique. Dans le domaine de la zoologie, les corbeaux n'ont pas de dents. On pourrait dire que les corbeaux n'ont plus de dents. Car l'ancêtre... Je vais dire généalogiquement, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. L'ancêtre... Comment dire ? Ah, je cherche le mot. Euh... La science de la classification des animaux. Bref, l'ancêtre sur le plan d'évolution de l'oiseau, c'était plutôt des espèces de gros dinosaures à plumes avec des dents. Du coup... Ah, c'est nul. C'est vraiment très très mauvais, ça, comme flingue. Bon, pas grave. On a quand même fait notre perfect et c'est assez cool. Euh... Bref, cette discussion sur les oiseaux qui ont des dents n'a strictement aucun intérêt. Donc je vais l'arrêter là. Voilà. Avortons-la dans l'oeuf tant qu'il est encore temps. Euh... Des coffres marrons... Tu sais quoi ? Je vais pas ouvrir les coffres. Je vais les péter tous les deux. J'espère qu'ils me donnent des sachets et que du coup, je peux enfiler à notre ami Sacha. Décidément, dans ce jeu, c'est très dur de viser vers le haut et vers le bas à la main. C'est vraiment compliqué. Ça a l'air con, mais... Allez, un autre sachet ? Un autre. Oh, une clé. Oh, un autre sachet. Parfait. Et toujours, j'ai ce petit espoir qu'en fait, ce soit Sacha dedans. J'avais déjà tiré là-dessus. Euh... Ok. Donc maintenant, on va filer ces deux sachets à Sacha. On chope deux points d'armure. Ça, c'est cool. Est-ce que le contenu des coffres aurait valu plus que deux clés et deux points d'armure ? Parce que là, c'est deux points d'armure gratuits sans dépenser de clés. Euh... C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Vas-y, on va aux oubliettes. J'ai envie. J'ai très envie d'aller aux oubliettes aujourd'hui. Allons-y. En avant. J'ai pas trouvé de salle secrète. Donc avant de partir, il est très important de faire ça. 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 Grouille. Toi. Grouille. Toi. Grouille. Toi. Et ouais ! Boum ! Un point d'armure gratuit ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! Un petit point d'armure gratuit ! Voilà pourquoi il faut utiliser ces balles à blanc avant de quitter un étage. Ma stratégie pour les salles secrètes, c'est tirer sur les murs des salles au trésor. Ne pas tirer sur les murs du magasin, évidemment. Sinon, le vendeur, il est vénère et il veut plus rien d'acheter. Enfin, il veut plus rien de vendre, plutôt. Et tirer sur les murs ou utiliser une balle à blanc dans le magasin et dans la seule sortie de l'ascensier. Et là, on couvre, je pense, à peu près plus de 50% des salles au trésor. Ce chiffre de 50% ne sort d'aucune étude scientifique. Il est complètement sorti comme ça de mon pif. Complètement au pif, strictement. Voilà, je préfère être franc avec vous. Mais je pense qu'on en rate moins en faisant ça. Voire pas. Mais je peux pas être sûr. J'aurais pu, avec mode The Gungeon, faire des études un peu poussées sur la génération des salles secrètes en faisant juste la commande Give Map et en regardant où il met les salles secrètes. J'aurais pu faire ça, mais j'ai pas eu envie. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu quand je traversais l'enfer, c'est que la salle secrète avec la déveureuse démoniaque de l'enfer, elle apparaît vraiment n'importe où et c'est très très dur de la trouver. Ça, j'ai réussi à voir ça. Et sur les étages d'avant, donc pour les salles au trésor, lambda qui apparaissent surtout, les salles secrètes lambda qui apparaissent surtout dans les salles au trésor, le magasin et la salle de sortie, ou des autres salles spéciales d'ailleurs. Bah, je pense que c'est comme ça qu'il faut tirer. Dans les salles au trésor et dans les salles spéciales, c'est vrai que si t'as un vendeur, un reliquaire, etc. et que ça prend deux secondes de tirer sur le mur, vaut mieux le faire. Après, pour le magasin et la salle de l'ascenseur, pour la salle de l'ascenseur, tu peux aussi tirer sur les murs. Et en général, ce que je fais, si j'ai deux balles à blancs à la sortie de l'étage, c'est que j'utilise mes deux balles à blancs comme j'ai fait juste avant. Donc je rappelle que le jeu te donne deux balles à blancs en début de partie, il te redonne deux balles à blancs au début de chaque nouvel étage. C'est pour ça que je gaspille mes balles à blancs avant de partir. Après, les gaspiller, tu peux le faire si t'en as deux ou moins. Si t'en as plus de deux, par contre, ça... J'aurai jamais trois clés. J'aurai jamais trois clés. Avec trois clés, là, je peux avoir toutes les clés du jeu. Ce serait quand même cool. Ce serait quand même tellement cool. Du coup, je prendrais plutôt la clé cartoucheuse que la clé 47. Quoique. La clé 47 a l'avantage d'être un flingue. Que du coup, je peux... Oh, des balles de vie. C'est gentil, Junior, mais j'en ai pas besoin. Un flingue que je peux éventuellement utiliser pour tuer des gens. Enfin, des boss. Des gens. Non, pas des gens. Des monstres. Est-ce que les balles avec un petit visage et des pieds et des mains sont des gens ? Non, non, je peux pas réfléchir comme ça. Franchement, après, je vais culpabiliser de les génocider de la sorte. Est-ce que j'ai fini ma discussion sur les balles blancs ? Je ne sais plus. J'enregistre une nouvelle fois cet épisode en lendemain de garde. Une des pires gardes de ma vie, d'ailleurs. C'était vraiment pas cool cette nuit. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça. Du coup, j'avais quand même envie d'enregistrer des épisodes pour me vider la tête. Parce que voilà, c'est nécessaire. Je pense. Mais du coup, je suis fatigué. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si les balles à blancs, quand t'en as deux au moins, tu les utilises. Quand t'en as plus que deux, sauf si t'as trouvé la salle secrète et tu sais qu'elle est là. Ok, vas-y, utilise ta balle à blanc. Mais si c'est pour les chercher et gaspiller toutes tes balles à blancs à chercher les salles secrètes, alors que l'étage d'après, t'arrives sur le dragon, voir l'enfer, et que t'as peut-être besoin d'avoir un sacré petit paquet de balles à blancs, eh ben, eh ben, venez, t'as les gardes. Hein, voilà. Plutôt que de chercher comme ça, au petit bonheur la chance, les salles secrètes. Qui, si ça se trouve, vont contenir genre un coffre que tu peux pas ouvrir parce que t'as pas de clé, ou une balle de vie que tu peux pas prendre parce que t'es déjà à fond. Un balle tringue, yes ! Ou une balle tringue. Un balle tringue ou une balle tringue ? Hum, intéressante, je ne sais pas. Alors, je parle de... Là, dans le jeu, j'ai envie de dire une balle tringue, parce que j'ai envie de dire qu'une balle, c'est plutôt une fille. C'est plutôt féminin, en tout cas. Oups. Ça passe. Euh, c'est plutôt féminin, balle. Mais... C'est un mimique ! Junior, tu n'as même pas à aboyer, hein. On peut pas te faire confiance. Il a pas eu le temps. Je l'ai vu tout de suite que c'était un mimique. Un Deceptic Offre ! Oh ! C'est le flingue d'Hyper Light Drifter. Boum ! Changement d'adresse. Que 12 balles. Ouh là. Ouh là là. On l'a jamais eu. Qu'est-ce qui... Vas-y. Changement d'adresse. Les munitions qui touchent un ennemi sont récupérées. Oh ! Ha 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 ! Ok. Alors faut pas tirer à côté du coup. Arme ayant autrefois appartenu à un vaillant aventurier. Un vaillant aventurier sinon. Dont les exploits se sont perdus dans les abîmes du temps. Conçue à l'origine. Pour être associé à une épée, elle a été modifiée pour pouvoir se recharger elle-même. Ok. Ça a l'air cool. Je vais la garder pour le Blobus Chef parce que le Blobus Chef je pense pas que je lui tire beaucoup à côté tu vois. Vu la taille du Blobus. Je pense qu'on va tout lui mettre dedans. Du coup ça veut dire que je peux rater que 12 fois avec cette arme et après faut la recharger complètement quoi. Ça peut être une arme potentiellement avec des munitions infinies. Potentiellement tu rentres dans une salle, tu tires 12 fois à côté puis c'est fini quoi. Et me connaissant, vous savez bien ce qui va se passer. Ça va plutôt se passer dans le deuxième cas de figure. C'est-à-dire je vais rentrer dans une salle. Je vais tirer à côté, je vais tirer à côté, je vais tirer à côté. Puis après je vais dire, oh mais je comprends pas il y a toute munition. Voilà. Ça va se passer comme ça c'est sûr. Pas grave. Bon sinon pour l'instant on est très très bien. On a une petite collection de boucliers, une petite collection de balle à blanc. Pas de clé. Pas de clé mais ça pourrait tourner à tout moment. Déjà, oh, 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 ah, ah, oh, oh. Est-ce que je peux voler la clé cartouchousse avec le grappin ? Il faut que j'aille essayer. Il faut que j'aille essayer le plus tôt possible parce que si je rate, il faut que je puisse le recharger avant de quitter l'étage. Si je vole la clé cartouchousse avec le grappin, alors ok, je suis maudit. Mais c'est pas très grave. Du coup, on prendrait pas le livre d'anatomie coffréenne qui, je rappelle, donne de meilleurs objets quand tu pètes un coffre. Parce qu'on ne mettra plus jamais aucun coffre. Parce qu'on aura toujours la clé pour ouvrir le coffre. Parce qu'on a une clé qui ouvre tous les coffres. Ou alors on prend la clé 47, mais c'est pareil. Ça revient au même, on aura une clé qui ouvre tous les coffres. Sauf qu'on aura 250 clés. Vu que quand on tirera une balle avec ce flingue, ce sera une clé. C'est quand même plutôt Saint-Atoche. Euh, ok. Alors je suis quasiment certain de me souvenir que le vendeur moustachu, on peut lui voler des trucs avec le grappin, mais les autres vendeurs, on peut ou pas ? Je ne sais pas si j'ai testé avec les autres vendeurs. Je ne vois pas pourquoi on pourrait le faire avec Monsieur Moustache et pas avec les autres. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Pour l'instant il est rapide. Euh, mais euh... On a des surprises. Il faut surtout que je vise bien mon grappin et alors ça, ça pourrait rater. T'imagines, je vole le livre d'Anatomico Friends sans faire exprès. Le vendeur est vénère, il refuse de me vendre des objets par la suite. Ça pourrait très bien se passer comme ça. Bon, Junior a trouvé une clé. Euh, il faut aller chercher moi. Allez, vas-y. Allez. On est prêt ? Ooooooh ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! J'achète un poids d'armure pour fêter ça. Ha 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 ! Alors c'est vrai que le grappin se recharge assez vite. Je suis hyper content. Euh, du coup on peut aller ouvrir tous les coffres. De toute façon on a déjà chopé un flingue à cet étage. Et boum ! Des balles de vie en plus et ça c'est cool. Et alors, je le regarde à chaque fois ce truc parce que je ne retiens pas ce que ça fait. Ça fait quoi d'autre ? Laisse échapper un liquide mortel quand il est endommagé. Ok. Le truc de Toubib sans diplôme, tout ça, tout ça, tout ça. Euh... Ok. On est bien. On est tôt pour dire qu'on est bien, mais on est bien. Alors si je suis un petit peu joueur, je peux utiliser mon grappin pour faire des esquives totalement balek yolo. Genre... Youhou ! Je traverse la salle comme ça au milieu des boulettes. Alors là, j'ai hésité à le tenter pendant qu'il y avait des boulettes partout, mais je me suis dit non c'est vraiment trop bête, fais pas ça. Comme prévu, on va faire ça. Bim. Coucou. Du coup, je suis hyper concentré pour ne pas tirer à côté, t'as vu. Tu pourrais tirer beaucoup plus vite, je pense, ce flingue. Oups, là. Ok. N'hésite pas à te concentrer un petit peu quand même pour réussir tes esquives. T'es en train de te faire bloquer quand même mieux. J'essaie d'être attentif au moment où il va faire son attaque où il saute pour pas que mes tirs ratent. Ce serait pas cool. T'essaies de me bloquer contre le mur, là ? Non, je ne veux pas me faire violer dans un petit coin par un gros gluant tout rouge. C'est vraiment pas ce que j'ai espéré dans ma vie. Oh là là, mais ça fait trop mal. Il y a deux tirs qui sont partis dans l'espace. Ah non. Ah non, j'ai perdu deux balles. Sniff. Sniff. Bon, bah j'ai perdu deux balles de... Deeper Light Blaster. Les armoiries. J'ai failli les oublier. Petite pierre de Gwen. Allez hop, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On va pas acheter un objectif alors qu'on a déjà le grappin. Et puis... The Beam. Est-ce qu'il peut y avoir une salle secrète dans cette salle là ? C'est pas gagné. Alors là, par exemple, tu vois, avec mes quatre balles à blanc, je vais pas trop trop en utiliser pour chercher des salles secrètes au pif. Je vais toutes les garder. Bien précieusement, je vais quand même taper dans les murs de la salle de l'ascenseur pour voir au cas où. Euh... Voilà. Ça pourrait par exemple être ici. Ou là. Ok, tant pis, on se casse. Boum ! Eh ! On est quand même pas mal. Bon, on est déjà à 20 minutes pour arriver au deuxième étage. C'est très lent. C'est très très lent. Mais on est quand même pas mal. Euh... Bah c'est cool. J'ai envie de tester un peu ce truc quand même. Mais ouais. Mais ouais, parce que si je suis quand même assez prudent... On rechargera l'autre plus tard. Si je suis quand même assez prudent, c'est quand même super bien quoi. Et au pire, si je le vide sans faire exprès, bah on rechargera. Ça a l'air précis. Et ça a l'air de faire très mal. Ouais. Ouais. Faut juste faire gaffe à... Pas tirer trop. Parce que quand ça bute l'ennemi, forcément, t'as un tir qui part dans le ventre. Comme tout à l'heure sur le blog du chef. Et euh... Faut faire attention aux ennemis qui se téléportent. Pareil, faut pas perdre... Voilà par contre. Est-ce que j'ai... Ah, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Bon bah ok. Euh... Ce que j'ai pas testé par contre, c'est sa portée. Mais je pense qu'elle doit être pas loin d'infini. Parce que sinon, ce serait trop facile de perdre des balles. Et ce serait vraiment triste. On va charger à ça. Je croyais que c'était 5 tout à l'heure. 7 ? Ah, c'est beaucoup. Après je peux les tirer beaucoup plus vite que ce que je fais. Là je suis prudent parce que je veux pas perdre de balles. Waouh, j'ai tout tiré à côté. Bravo. C'est la différence entre un flingue qui a une bonne visée et le flingue de départ. Toi par exemple, tu peux te téléporter. Donc lui par exemple, c'était pas très malin d'utiliser mon hyperlite blaster sur lui. Parce qu'à tout moment, il pouvait se téléporter et me faire tirer dans le vent. Euh... Cette salle a une forme de S. Est-ce que c'est un message ? O. S. W. Mais ça veut dire que... Non, je sais pas. Non, oui. Ok. Pardon, excusez-moi. J'ai stressé tout seul. Étant donné qu'on a un objet qui donne toutes les clés du jeu, il serait hyper intéressant de réussir à aller à l'abbaye. Parce que, bah du coup, ce sera juste deux coffres complètement gratuits. Plus le coffre du frère Albert, si on trouve. Et du coup, c'est la gratuité la plus totale. Ce sera la partie hyper longue, mais c'est la gratuité totale. Boum. Bim. Bam. Paf. Ok. Eh bah écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'as d'autre ? Une pierre de gouen. Alors ça, je sais plus ce que ça fait. Si ça renvoie les balles quand je fais une roulade dedans, ça peut être intéressant ça. Ça peut être quand même vachement intéressant. Alors toi là-haut, j'ai envie de te donner ça parce que c'est vraiment trop nul. Mais j'ai pas d'autres flingues à te donner avec. Sauf si j'achète le canon à t-shirt, ce qui est quand même ridicule parce que voilà, mais... Il manque une louille pour faire ça. J'aimerais bien jeter ça sinon. Dis-moi que c'est... Non, il y a deux portes, ça peut pas être le... Non, c'est pas ça. J'allais dire, ça peut pas être le mausolée. Et en effet, ce n'est pas le mausolée. J'ai mis une balle dans le mur, zut. Bon, tant pis. Merci Junior. Junior va chercher nos balles en fait. Va chercher la balle Junior. Alors faut que je fasse gaffe parce que je pense que si je touche... Non ! Quelle idée. Si je touche un tonneau explosif, ça compte pas pour un ennemi forcément. Enfin, je vais pas m'amuser à vérifier en tout cas. C'est pas grave. Après, de toute façon, le flingue reste bon. Même si j'ai moins de munitions, c'est juste qu'on doit le recharger plus souvent. Donc en terme de DPS pur, théoriquement, ça le fait baisser un peu. Mais... Je pense que même si t'as que 5 balles dans le chargeur, ça reste quand même un très bon revolver. Si, c'est bon, ça a touché. Il était en cours d'animation de mœurs. Du coup, ça compte. Ok. Je suis toujours à 11. Ah là là ! Ah là là, ce type ne s'est pas visé. Il n'a jamais appris. Et il n'apprendra jamais. Ah 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 ! Bonjour Monsieur le Mimique ! Alors c'est triste parce que, quand même, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des mimiques dans cette partie ? Je veux dire, moi j'ai pris un objet qui me donne, genre, toutes les clés du jeu. Et genre, le jeu me donne des Mimiques qui, du coup, n'ont pas besoin de clés pour... Enfin, des Decepticofs qui n'ont pas besoin de clés pour être ouverts. C'est décevant ! Tiens, pour une fois, tu peux ne mettre que des vrais coffres fermés à clés et tout. C'est pas grave. J'ai de quoi les ouvrir. 1, 2, 3, je crois. 4, 5, 6, 7. Ok. Et toi, ça doit être 2, 1, 2. Parfait. Nickel. J'aime bien ce flingue. C'est pas vraiment le flingue pour moi parce qu'il faut viser et pas rater, mais je l'aime bien quand même. J'aime la référence. Oh, on va aller à l'ABI. J'ai réussi à ne pas me faire toucher. C'est... Non. Voilà. J'ai réussi à ne pas me faire toucher alors qu'on a quand même bien erré dans cet étage. Ça, c'est cool, du coup. J'ai plein de thunes. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant d'argent, mais j'ai tout l'argent. Tout. J'ai tout. C'est tout. Tout moi qui l'ai. Tous les sous. J'en laisse pour personne d'autre. Oups. Il faudrait qu'il y ait moins de Oups, s'il te plaît. 2, 3, 4, 4 pour les vierges de plomb, c'est noté. Ok. Eh ben, on avance. On avance, on avance. Bim. Oh, mais... Mais... Comment tu fais pour viser... Non ! Comment t'as fait pour viser aussi mal ? Heureusement, le jeu est très gentil en termes de munitions. La vache. J'ai de la chance. Ok. Hmm. Plus de vitesse. Et ça, j'aime, vous le savez. Plus de vitesse dans ce jeu. C'est hyper cool. Oh. Et les bottes armées. Wouhou. C'est l'épisode référence. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. C'est l'épisode référence. Il y a tous les jeux que je vous ai présenté sur la chaîne dans cet épisode. Il manque plus que le flingue d'Isaac et ce sera bon. C'est l'épisode référence. Pourquoi pas faire ça ? Et... Après, tout dépend du boss qu'on a. On est qu'au deuxième étage. Peut-être ça, ça suffira. Allez, go. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Oulala. Qui des vilains ? C'est 5 pour les petits trucs. Ok. Oups. 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 2, 3, 4, 5. Nice. J'aurais quand même mis un à côté. 2 à côté déjà ? Ohlala. Mais il fait mal ce pistolet quand même. Regardez-moi ça. J'en ai mis un autre. J'en ai mis quelques-uns à côté. Je suis à 8, 7. Merde. Bon, pas grave. Il se recharge lentement quand même pour contrebalancer le truc. Ouais, il se recharge quand même assez lentement. Bon, pas grave. Un lance grenade. Oui, pourquoi pas. Des balles de vie pour le rat. On va lui laisser. Tant pis pour moi. Je cherche quand même les salles secrètes. Je sais. J'en ai déjà trouvé une. Je maintiens qu'il peut y en avoir plusieurs. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de tout cet argent ? Ce bel argent. Je prendrais bien ça pour viser mieux. Ça, ce serait malin. J'avais pas vu qu'il y avait ça tout à l'heure. J'ai pas fait attention. 54 plus 54. Ça fait 108. Mais vas-y, on prend tout ! Ouais ! Bam ! Craquage ! Et... Non, vas-y. Il y a des flingues qui sont trop mauvais ici pour que je les garde. Genre ça. Donc, je sais. Il ne faut pas donner des flingues plein à la dévoreuse. La dévoreuse, c'est toujours la déception. C'est nul. Tout ça, tout ça. La banane, franchement. En fait, à chaque fois, je me dis. Oh, c'est un flingue explosif. C'est cool. Ça va bouffer des boulettes. Sauf qu'en fait, le temps... Oh, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Le temps d'explosion de la banane a l'air totalement aléatoire. Et du coup, ça ne fait jamais l'explosion où je veux. Et du coup, j'essaye de l'utiliser à bon escient en me disant, là, je vais l'utiliser. Ça va gober les boulettes. Et en fait, ça ne pète jamais là où tu veux. Et du coup, tu te fais avoir. Donc, la banane, c'est nul. Voilà. C'est dit. La banane, c'est nul. Donc, bah écoute, tant pis. Donc, c'est sûr qu'en terme de munitions, théoriquement, là, j'ai fait des grosses bêtises. Parce que j'ai gaspillé deux flingues pleines pour un flingue pourri plein. Donc, j'ai perdu énormément de potentiel en faisant ça. Et pour rien gagner parce que cette flingue qu'on a chopée est vraiment pas bonne. Mais, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Clairement, c'est pas non plus des flingues qui m'auraient sauvé la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la... Pardon ? Comment t'as fait pour faire ça ? Euh... Et voici la vie. Je sais plus ce que c'est les paroles. Et puis nous, on s'emballe. Ah... Et je suis désolé pour tes tympans. Voilà, ça c'est fait. Ah, bah j'avais rechargé pourtant. Dégagez tous, s'il vous plaît. T'es tout gros. Paf. J'ai plus que 5. Alors, les clés, je peux les ramasser tout de suite. J'en ai plus rien à faire, des clés. Faut que je fasse gaffe à ma vitesse de déplacement. C'est pas celle de d'habitude. Alors certes, c'est hyper avantageux. Mais faut quand même pas que je fasse de bêtises. Oh non ! J'ai tiré à côté. Ah là là. Pourquoi tu gardes ça ? Voilà, fais ça. Pour ce petit truc. Ah, merci. Merci ? Ouais, merci. J'avais d'autres choses à recharger ou pas ? Non. 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 Bof. Ok. Ok. Ça me va. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Non. Ha ! Ça, ça fait des dégâts quand on fait des... Quand on touche les ennemis. Sachant que... Attends, je vais relire la description quand même de cette... De ce nonneuil là. Faire une roulade à travers des balles peut renvoyer celle-ci. Ok. Ok. Donc c'est bien ça. Donc on pourrait se transformer en roulade de la mort. Qui tire des balles avec... Les bottes armées. Qui... Renvoie les bas-balles. Avec... J'ai oublié le nom de l'objet. Des espèces de nonneuil violées là. Et qui en plus... Euh... Fait des dégâts aux ennemis. Ce serait quand même rigolo tout ça. 1, 2, 3, 4... 5... J'avais pas dit 4 tout à l'heure. Ça doit être parce qu'on est plus bas. J'ai fait quoi pour mes... Ah, il est à côté. Ah, il est à côté. J'allais dire, j'ai fait quoi pour mériter ses ennemis enrayés. Mais je m'en suis souvenu immédiatement. J'ai volé un truc. Et ça c'est mal. Ok. On est bien. Moi je te le dis. C'est 2 tirs maintenant pour les petites babalins. Ça c'est triste. Ça c'est très très triste. Et c'est 3. Ah, j'ai tiré à côté. Tiens, je vais te tuer au bot armé toi. Tu l'as bien mérité. J'ai essayé de pas me faire toucher quand même en essayant de faire ça. C'est ridicule. Ah, à côté. Et ça enrayés ils ont beaucoup plus de PV quand même. Je pense qu'on n'aura jamais assez pour acheter l'armure de Kirk. L'armure à épines. Non. Si maintenant mon flingue de Deeper Light Blaster, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ne one shot plus des ennemis. Franchement il va devenir beaucoup plus mauvais. Parce que 1, bah 1 il tue plus les ennemis en un coup. En plus du coup je saurais jamais combien il faut de balles pour un ennemi. Donc je vais en tirer plus qu'il en faut. Et il y en a qui vont partir à côté. Je me suis fait toucher. Ah oui j'ai perdu ma pierre de gun. Ah bah oui c'était tout à l'heure. Je suis bête je suis tombé dans le trou. C'est ça hein. Je crois. Pif pif. Oh rechargement accéléré c'est très bon pour ce flingue là du coup. Même si je tire tout dans le mur. Maintenant si je le recharge plus vite. Ce sera cool. Bonjour Monsieur. Alors à quel nombre pensez-vous ? 9. Si je te jure je pense à 9. Il en est ainsi. Mais c'est nul. Ah tu vois il y a une deuxième salle secrète. Bim. Et bim. Et du coup je récupère ma balle à blanc et j'ai un point d'armure gratuit. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Un coffre marron. Sérieux. Comme on va pas payer de clé pour l'ouvrir autant y aller. Quand même marron c'est pas terrible. Ok. Ça va. J'ai bien géré les esquives là sur ces petits sorciers. L'anticipation des déplacements tout ça tout ça. Nickel. Allez. J'aimerais bien aller là. J'ai pas envie de faire le tour. Allez Junior bouffe le. Donc je rappelle ces ennemis qui ont des animations comme ça entre différentes phases. On peut pas les tuer pendant qu'ils font leur animation. Donc faut attendre. Faut être patient. C'est pénible. Mais c'est comme ça. Et vous ne pouvez rien. Hop. On attend. On attend. Et pan. Ça sert à rien de vider les chargeurs entiers dessus. Ah zut. Ah rezut. Là c'est qu'une balle pour le tuer. C'est pas toujours le cas. C'est pas terrible. Mais on fera avec. Qu'est ce qu'il y avait au magasin sinon. De beau. De beau. De beau. De beau. Il y a un point d'armure. Un de plus. Sinon il y a des munitions éventuellement. J'en aurai pas besoin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf. On commence à faire. Oh non les deux à côté. Idiot bête. Oh la 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 la. C'est ridicule. Allez. Monsieur. 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 Le vieux roi. Babal. On va prendre quoi. On va se prendre un petit lance grenade pour te gober des boulettes. Et puis ça. Ça a l'air bien ça quand même en terme de dégâts. J'ai deux balles à bord. Je peux aussi faire des roulades pour lui renvoyer ses babales. Pas que j'oublie. Oh. J'aime pas. J'aime pas ce boss. Je suis poursuivi. Help. Oh puis là il traverse la salle dans l'autre sens. C'est pas du tout qu'est ce qu'il faut faire ça monsieur. hein. Tu le sais bien pourtant. Oh. Salue. Il m'a bien vu. Tiens. On l'a fait complètement buggé. C'est peut-être l'effet balle à blanc du point d'armure qui a fait ça. On prend une balle à blanc. On va peut-être en utiliser une quand même. On va perdre trop de points d'armure sur ce boss. On est en train de l'atomiser. On se fait retoucher qu'une fois sur le vieux roi balle. Pour moi c'est une vraie victoire. Attention ça tourne un petit peu ces attaques là. On lance bien les murs parce que du coup le mur gobe une grosse partie de ces boulettes qui changent de direction. C'est le baloche. Oups. Deux dégâts ça reste une victoire quand même. Voilà la victoire la plus propre qu'on ait eu. Ah j'aime pas ça. On la prend quand même mais bon on n'a pas fait un perfect du coup toi tu dois mourir. C'est important merci. Et au magasin est-ce que j'achète des choses ? Franchement je vais garder ma thune. Ouais je vais garder ma thune. De toute façon j'ai pas assez pour l'armure d'épines. Go on y va ! 38 minutes troisième étage quoi c'est quoi le problème ? Oui ça va durer deux heures cette partie et alors ? Je vois pas où est le problème. Bim. Crack. Crack. Bim. Il faut toujours que je fasse ça non ? Ouais ! Un jour quand même faudrait que j'ai tous les succès du jeu. Ça serait plus classe ça ferait plus propre sur mon profil steam. Oups. Alors ça c'est pas cool. J'ai fait deux balles dans mon hyper light blaster c'est vraiment pas cool. OUI ! C'est la salle où on fait oui, vous la connaissez tous, vous l'attendez à chaque épisode, avouez-le. Oups. Ah. Je vais vraiment finir par être avouer. Après vu les dégâts du truc franchement l'utiliser comme ça c'est pas non plus si qu'on... De toute façon là j'ai plus le choix, j'ai plus les munitions. Yes. GG, au revoir. Ah ! Quel idiot bête ! Tiens je suis insensible au poison avec le sang de monstre. J'avais oublié ça. Oh c'est excellent. Ouais ! Trop cool ! Merci beaucoup. Je joue très mal et je suis récompensé pour ça. C'est... C'est beau non ? C'est mieux hein. Attends, 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 attends. La pierre de Gwenbleu, elle ralentit les boulettes que quand elles arrivent sur moi, c'est pour ça que je me fais avoir. Non ? Ah c'est quand je subis un dégâts. Ok, 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 ok. Eh ! Bof. Je crois que c'est plutôt bof ce truc non ? L'arbalète en rechargeant aussi vite, elle a l'air quand même cool, on va la garder pour plus tard. Cet arroseur, je crois que c'est pas si génial que le jeu veut nous le faire croire. Franchement pour un coffre doré, je sais pas si ça vaut vraiment un coffre doré ça. Mais bon, écoute, le coffre doré, il est gratuit, on n'utilise pas de culé de toute façon. Bim. Crac. Oh ouais, ça passe vive les jambes bioniques qui m'ont permis de faire cette esquive. Oups, 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 oups. J'arriverai pas à tuer les ennemis en étant dans le chariot, c'est trop pénible. Ça va vraiment faire faire des bêtises, pour pas dire un autre mot. Du coup je rate tous mes tirs d'hyperlight blaster. Vraiment dommage. Autant pour les petites salles, c'est pas très grave de devoir recharger tout le temps mon hyperlight blaster. Autant pour le boss, si j'ai un chargeur avec 12 balles, je vais vraiment le démonter. Beaucoup plus vite. 4 balles ça part vite hein. Oups, 3 balles ça part encore plus vite. Non ! Mes petites balles précieuses ! Bon. Bah tant pis. On le rechargera avec un paquet de munitions, c'est pas grave. Oups ! Y'a beaucoup trop de oups dans cette vidéo. J'ai déjà trouvé le sous-titre. Références. On dit oups. Voilà le titre de l'épisode. Bah voilà c'est fait ! Des fois je me crosse vraiment la tête pour trouver des petits épisodes. Le truc facile en général, c'est la sensation que j'ai en finissant la vidéo. Et du coup souvent c'est des titres assez négatifs, je pense que vous avez remarqué. Genre où on abandonne, où on baisse les bras, où on n'est pas au niveau, au bout. Et puis des fois c'est juste le truc qui m'a tué quoi. Sur Stripe j'ai pas mal fait ça je crois. Ah c'était pas les bons. Attends, t'as peut-être moins bien à utiliser. Franchement l'arbalète je pense qu'avec la vitesse de feu qu'elle a là, la vitesse de tir qu'elle a là pardon. On peut peut-être la garder pour plus tard, elle restera tout à fait viable. Hum, oh, ah ! Bon alors ça c'est, ouais ça peut être intéressant mais j'aurais pas la thune. Ça, ça peut être quand même assez rigolo peut-être. Toi tu donnerais un truc gratuit. Pour le magnifique prix de rien. Et... Je pourrais tout... Ah bah j'ai le grappin aussi, je pourrais tout voler. Tout. Enfin tout voler dans l'autre magasin. Dans ce magasin là, il n'y a rien qui m'interacte. Strictement. Ah, rien. Du coup. Oups. 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 On a des vieux ralentissements, c'est interdit monsieur. Ça doit plus exister les ralentissements dans Gungeon, je ne veux plus jamais en voir. Merci. Les clés tu peux te les garder mec, j'en ai pas besoin. C'est gentil mais bon. Euh... On a déjà chopé un flingue, pourquoi pas aller faire le boss tout de suite. J'aurais bien aimé avoir mon Hyper Light Blaster pour le boss, ça aurait été cool. Parce que ça me permet quand même, un, de faire des gros dégâts au boss parce que c'est quand même assez balèze. Deux, ça me permet... Je crois qu'on va faire ça. Euh... Ça me permet surtout de pas vider d'autres flingues. Et ça c'est quand même hyper intéressant. Parce que si on a le Balrog, il y a quand même de grandes chances que je mette pas beaucoup de tirs à côté. Si on a le Gunzer aussi, si on a le... Le... Machin Retourneur. Euh... Là par contre il y a la chance que j'en mette à côté. Parce qu'il va nous faire les petites cloches et quand il y aura les petites cloches je vais sûrement en mettre à côté. Et quoi d'autre ? Le Transporter, il y a des moyens que j'en mette à côté aussi. Alors ce qui est dommage c'est que du fait de ma jambe bionique, je fais relativement peu de roulades. Alors que théoriquement je devrais faire plein de roulades pour renvoyer les babales. Ce serait quand même vachement plus malin. Mais du coup comme je me déplace très vite, j'ai souvent pas besoin de faire des roulades pour esquiver les attaques et du coup... J'utilise pas tout ça à son potentiel maximal, ni d'abeilles pour faire apparaître des abeilles quand je me fais toucher. Pourquoi pas, ça c'est une sale inutile hein. C'est sûr, on va la faire quand même pour le sport mais elle sert à rien celle-là. Il y en a deux en plus. Ça peut nous servir à récolter un peu d'argent. Peut-être des munitions pour aller par l'aide Blaster avant d'aller au boss, ce serait quand même cool. Ce qui peut être drôle c'est de recharger et pendant que je recharge utiliser les balles de mes bots armés pour taper. Ça c'est malin. Ça c'est de la synergie monsieur, oui 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 ! Renvoi de boulettes ! Et renvoi de boulettes enrayées ça marche ? Oh ouais, par contre moi je renvoie pas une boulette enrayée, c'est dommage. Je dirais même c'est décevant. J'ai quasiment vidé mon firme, j'ai vidé la moitié de mon firme. Mais c'était la meilleure moitié. Ça n'a aucun sens ce travail. Hop, pas de munitions. Ok, pas mal d'argent. Retournons voir, toi tu vas nous donner. Bonjour ! Euh... Bah non c'est nul. Ok. Toi tu nous vendais donc rien c'est ça. C'est ça. Et toi là-haut tu vendais des trucs et du coup les trucs on va les voler parce qu'on est un vilain voleur. Du coup on va faire ça et ça. C'est pas moi ! C'est pas moi je te dis ! Voilà et puis on va se faire le boss avec le Patriot et on ira se recharger tout mon flingue en partant de l'étage. On va être pas mal maudit du coup hein. On va quand même peut-être faire gaffe à pas trop trop faire beaucoup plus monter la malédiction. Ça va commencer à faire peut-être beaucoup. On lui a bouffé un bonne partie de sa barre de vie pour commencer. Et on va continuer. Ça passe. J'en étais pas complètement certain mais j'étais confiant. Non t'en vas pas reviens. Je crois qu'on lui a fait mal. Tiens prends ça. La question c'est est-ce que les balles que j'ai fait ricocher moi elles peuvent me toucher encore ? Je pense pas mais du coup là va savoir laquelle j'ai renvoyé moi et laquelle à ricocher sur le mur c'est quand même pas simple. On se met bien loin comme ça on n'a pas à faire de roulade et on peut vider le chargeur. Parce que plus je reste appuyé sur la gâchette avec ce flingue, plus ça tire vite. C'est quand même trop cool. Voilà. C'était un boss. Et ça aussi c'est cool. On se maudit ? On se maudit. Vas-y même pas peur. Et là le seigneur des enrayés. Je sais pas à combien on est de malédiction parce que je sais pas du tout combien de points ça donne de voler des trucs. Je pense que ça doit en donner deux. Du coup on a volé deux trucs donc deux, quatre. Plus ça, peut-être ça, ça donne un ou deux donc six. On doit pas être loin de pouvoir faire apparaître des boss enrayés. Ça c'est toujours un petit peu flippant quand même. Ok bah on y va. Avant de partir on fait ça parce que j'ai que deux balles à blanc. Ok. Au revoir. A bientôt. Ok. Alors l'hyper light blaster là faut plus que je m'embête à viser tout ça sinon je vais rater des esquilles. Ok je vais commencer à perdre mes points d'armure. J'en ai plus de temps que ça des points d'armure. Par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Rappelez-vous à un moment on en avait pas cinq. Plus les armoiries non ? On avait un nombre tout à fait merveilleux. Ah plus de trois. Ça reste quand même tout à fait cool hein. On va voir. Ah j'ai même pas vu ce qui m'a touché. Il devait y avoir une boulette qui était en train d'avancer sur moi tout doucement. Une de ces flèches là. Qui va moins vite que les autres boulettes. Et du coup avec ma vision périphérique comme elle va moins vite que les autres boulettes. Moi je ne l'ai pas vu. Pour moi elle n'existait pas. Et du coup bim. In my face. Et in my face aussi d'ailleurs. Bon bah plus que deux points d'armure. Bon après vu le nombre de balles de vie qu'on a. Ah je me. Oups. Je me fais pas non plus énormément de soucis pour cette partie. Mais. Aïe du coup la balle que j'ai mise autour du petit sorcier là ça l'a pas touché quoi. Oups. Non mais viser vers le bas c'est impossible à la manette. Il faut vraiment que je le retienne. J'ai pris à côté. Le magasin est sous clé. Et bah non en fait. Oh. Toi je te veux. Toi je te veux. Alors faut pas que je vole des trucs. Parce que vraiment là je vais me. Je vais faire apparaître le seigneur des enrayés. Et après je vais mourir. Et je vais être triste. Ouais. Non. Bon. On va essayer d'éviter ça. Ok c'est toujours deux pour les petites balles. Ça c'est cool. Toi c'est one shot. Ok. J'aimerais bien acheter tous ces trucs. L'orange c'est excellent. L'orange avec on gagne la partie je pense parce que je crois que ça te remet genre à fond de point de vie quand tu l'utilises. Donc c'est genre méga super ultra cool là. Là surtout je me souviens pas avec l'orange si c'est un objet. Ça te remet à fond de vie quand tu le ramasses ou ça te remet à fond de vie quand tu l'utilises et c'est un objet actif. Je crois que c'est un objet actif. Auquel cas vraiment si on l'a en gros on a gagné vu le nombre de balles de vie qu'on a. Je pense que c'est GG. Well played on a gagné. Ah mais c'est vrai que j'ai pris ça. J'ai complètement oublié que j'avais pris ce truc. C'est peut-être ça qui m'a fait faire des bêtises sur ma visée. Regarde moi ça c'est trop drôle. Je pense que c'est ça qui me fait faire des petites bêtises sur ma... Qu'est-ce que tu fais ? Sur ma visée c'est que j'ai les balles guidées. Et je l'avais complètement oublié. Du coup je... Si je garde pas la direction enfoncée quand je tire une balle vers un monstre. Et que je lâche mon stick, en général le stick en position neutre il se met vers la droite. Et du coup ma balle elle va aller se diriger vers la droite. Ce qui est pas vraiment la direction des monstres en général. Les monstres sont plutôt de gauche il faut le savoir. C'est n'importe quoi ce que je dis. On me parle pas de politique sur la chaîne. Merci. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Non mais ça va me dire adonf. Adonf de ouf ! Je sais bien qu'on est goldé mais quand même. J'aimerais plutôt gagner au calme. T'as vu moi aussi je parle comme les jeunes. Ouais ouais ! Oh merde j'ai mis tout à côté. Alors c'est drôle quand même que les bots armés je puisse guider leur tir. C'est très marrant. Bim ! Ok ça on a plus de flingue donc on va utiliser ça parce que c'est nul. Un boss. J'aimerais bien avoir mon hyper light blaster pour le boss. Bim ! Ouais c'est nul. N'empêche qu'on l'a tué ce chevalier avec notre petit canon à t-shirt infecté là. Meur. Merci. Next. Ah de l'argent s'il vous plaît. Plein d'argent. Ça tombe bien j'ai plein de trucs à acheter. J'ai plein 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 de trucs à acheter. C'est mieux que le premier jour des soldes. C'est la fête. Et en plus mon canon à poison il est pas si mal. Parce que comme je suis insensible au poison grâce au truc de sang de monstre bidule machin là. Et ouais le truc bidule machin. T'as compris ce que j'ai dit ou pas ? J'espère parce que je vais pas le répéter. Et bah du coup c'est pas si mal. Je mets des flaques de poison qui d'habitude sont un énorme désavantage pour ces flingues là. Parce que tu marches dedans t'es empoisonné et tu prends des dégâts alors que c'est fait pour tuer les ennemis. Ce qui est quand même triste. Il y a plein d'ennemis vétérans que j'ai parfaitement esquivés. Parce que je suis très rapide du coup en fait ils peuvent jamais me toucher. Parce que d'habitude si tu marches dans une direction il va finir par te toucher. Parce qu'il anticipe ton déplacement. Sauf que là il l'anticipe pas suffisamment par rapport à ma vitesse du coup il peut pas me toucher en fait. Et ça c'est quand même trop cool. Donc c'est pour ça que tous les objets qui augmentent la vitesse de déplacement dans ce jeu sont complètement goldés. Ouais ça fait au moins la troisième fois que je dis ce mot dans cette vidéo. C'est ridicule je sais. Du coup j'essaye de m'adapter à mon public. Et je sais très bien que dans mon... Ah non tu arrêtes toi. Dans mon public malgré l'impression qu'on peut avoir en lisant les commentaires et le chat. Il y a quand même une majorité de gens qui ont mon âge. Qui tourne autour de la trentaine quoi. C'est la majorité. Non ! Garde ça pour plus tard. C'est la majorité silencieuse. Je suis sûr que ça allait faire rire aussi quand je disais trucs genre goldés de ouf machin bidule chouette. Ouais. Je suis sûr que ça vous fait rire. Avouez le. C'est un petit plaisir coupable. Et tabou. Mais ça vous fait rire je suis sûr. Pardon. Bon on est vraiment bien dans cette partie. C'est du gungeon comme on l'aime. On a pas mal de petites synergies rigolotes. On a des dégâts qui ont l'air adéquates mais je crois pas qu'on a eu d'augmentation de dégâts en fait. Peut-être que le truc bionique il augmente les dégâts. Je sais pas. Dans mode the gungeon on peut mettre les stats sur le côté mais franchement l'interface est tellement laide que j'ai décidé de pas laisser mode the gungeon. Et de jouer au jeu normal. Mais ça fait quand même des dégâts pas mal hein. Après peut-être que ce flingue... Est-ce que je peux renvoyer ces balles là ? Oh oui ! C'est trop drôle ça. Euh... Peut-être que ce flingue fait juste plus de dégâts que ce que j'avais anticipé hein. Mouais. Quand on chope un truc de soin on a de la chance d'avoir encore plus de truc de soin. Pourquoi pas ? Pour l'instant on a pas besoin de truc de soin on a toujours nos deux points d'armure depuis le début du dégâts. Presque. Le début du dégâts. Parce qu'on sait quand même que toucher. En fait c'est depuis que j'utilise ce canon à t-shirt que je me fais pas toucher. Alors que je disais ouais c'est une merde de merde on va la gaspiller maintenant vas-y. En fait elle est très bien. C'est là que t'es content d'avoir la clé du cartouchos. Et le brilleur. Ah non c'est le fusil de Winchester pardon je les confonds toujours. Ok. Et bah écoute. Fort bien. On a trouvé tous les coffres. On va aller. Au boss. Et puis on verra ce qu'on fait de notre thune. Après. Est-ce que je vais prendre l'étoile. Atatatatata. Avec quoi je te tue toi. Attends réfléchis vite. Réfléchis plus vite. Réfléchis plus vite que ça. Oh mon lit réfléchis vite. Aaaaah la 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 la. Ok. Ça parce que ça transperce un petit peu. Je crois. Haha je vais les renvoyer plein de boulettes. Est-ce que je serais assez fou. Pour aller rouler dans les boulettes à droite. Et essayer de toutes les renvoyer. Ce serait quand même drôle non. Je sais pas si ça marche très bien. Ah mais qu'est-ce que je fais. J'ai foncé mais vraiment foncé dans cette boulette. Vraiment là j'ai voulu l'attraper quoi. Je sais pas si ça transperce. Si ça transperce. Regarde les crâles ils traversent là. Je les vois traverser. Alors. Un. Je sais pas compter là. Ils sont pas synchro. C'est bizarre. C'est-tu qu'ils sont synchro sur cette attaque. Et tu comptes trois sauts. Et le troisième il fait des baloches. Comme ça que ça se passe. Pourquoi ça se passe pas comme ça. Petite grenade. Petite grenade pour le lolz. Oups. Deux. Trois. Aïe. Trois. Ah. C'est moche. Se faire toucher deux fois sur les piliers de mort. Avec des flingues aussi pétées. La vitesse de déplacement. Qui va bien. Les roulades. Trop funky. Etc. C'est quand même triste. Parmi les boss du quatrième niveau. C'est celui que je préfère. Celui là. Je préfère affronter en tout cas. Pour la facilité. La muraille de machine. Elle est vraiment pas dure. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal. A esquiver ses attaques. Je pose vraiment des soucis. Régulièrement. Euh. Et euh. Et le haut prêtre. Je le hais. Je le hais de tout mon coeur. De toute mon âme. Pour toujours. Et toujours. A cause de ces. Euh. Têtes de méduse. A cause de ces phases de. Ah bah non. Tu peux pas me toucher. Je vais me cacher. Je trouve ça ridicule. Comme mécanique de jeu. Et euh. Et voilà. En fait. Les balles que je renvoie là. Font énormément de dégâts. Je viens de voir ça. C'est. C'est. C'est juste fantastique. Ok. C'est cool. C'est cool. Euh. Qu'est-ce que j'ai vidé comme flingue. J'ai vidé ça. C'est dommage. J'aime bien ce flingue. Bon. Pas grave. Hop. Hop. Magasin. Qu'as-tu pour moi ? J'ai quand même 125 balles. Je peux sûrement racheter ça. Oui. Et il me reste. Pas assez. Je voulais aussi la pierre de Gwandevers. Bon. Pour l'instant on n'est pas maudit. Alors là par contre. Si je prends l'étoile. C'est mort. De toute façon. L'étoile. J'ai plus le grappin. Je vais garder ça. Vas-y. Euh. Go. Euh. Go. J'ai pas trouvé de salle secrète. Tant pis. Et on est déjà à une heure d'enregistrement. On arrive à peine à la forge. C'est waouh. Ouh. Faut dire qu'on a fait les deux étages secrets aussi. Quand même. Quand même. Allez. Madame la forge. Alors évidemment comme on a des clés infinies. On va essayer de trouver toutes les salles au trésor. Je l'aime pas cette salle. Je la connais pas bien. Je la reconnais pas en tout cas. Du coup elle me fait peur. L'arbalète avec une telle cadence de tir, c'est tellement bon. Ah le contrôle des balles avec la, les. Les bottes armées c'est juste trop drôle. C'est juste trop marrant. Je ne l'ai pas rechargé Je suis en train de me dire Mais pourquoi je ne l'ai pas utilisé Parce qu'il est vide Tout simplement Regarde bien les murs Il n'y a pas un monstre qui sort Une statue qui s'anime Je n'en vois pas Toi tu tapes dans le mur c'est bien bravo Bien joué Continue comme ça Ne change pas ton plan de carrière mec Tu vas y arriver Mais tu vas percer un jour Mais croisis et on croira en toi Allez Je m'amuse C'est assez rigolo à faire Le fait que ça fasse le combo Et qu'on est rarement des trucs Qui fasse le combo dans Gungeon Ça rend le truc encore plus drôle J'ai tiré tous mes t-shirts à côté C'est vide Bon lieu Qu'est-ce que je recharge Ça mais je vais le perdre très vite Alors que ça C'est quand même trop cool Et lui franchement Il faisait le taf Franchement lui Il faisait bien le taf En plus on est insensible au poison Allez Je prends celui-là J'ai décidé Après je peux peut-être faire ça Et ça Essayer de finir les ennemis éventuellement Avec le flingue de base Quand c'est des salles faciles comme ça Pourquoi pas les faire au flingue de base Pour essayer d'augmenter la génération de munitions Après comme on est maudit Le jeu est quand même censé Nous donner plus de munitions Et moins d'autres choses Normalement ça marche comme ça C'est censé marcher comme ça Peut-être Et peut-on vraiment croire Les gens qui écrivent sur les wikis Sur internet C'est là toute la question Il faut savoir que le projectile noir Anticipe les déplacements Donc on peut un peu le contrôler Evidemment si Tu vois là je suis en train de dépasser Sur la gauche J'allais dire Si tu bouges pas évidemment Il anticipe ton déplacement Qui est de zéro Donc il tire sur ta position Le crotal c'est cool Le M1 c'est bof Le point d'armure C'est peut-être probablement Ce que je vais prendre finalement Bonjour la salle secrète Merci bien Ok bah toi t'as plus rien pour nous De toute façon on va à la liche aujourd'hui Allez Quoique Bah si vas-y on va à la liche aujourd'hui Alors j'étais juste en train de me dire Est-ce qu'on va à la liche Parce que l'épisode fait déjà une heure Mais c'est pas grave Plein de gens qui me disent Comme il n'y a qu'un seul épisode de Gungeon T'en fais pas si l'épisode est long Nous on a donné Et j'ai jamais personne qui m'a dit Enfin si au début j'avais des gens qui me disaient Les épisodes sont trop longs C'était au début de la chaîne Ça fait vraiment longtemps que personne m'a dit ça Donc Je change rien Change pas mec Reste comme tu veux Voilà Continue de taper dans les murs Parfait Chasse terminée Chasse terminée Mais oui On va débloquer un nouveau flingue Et on va aussi probablement avoir suffisamment De crédit géoménique On a largement assez Pour acheter le flingue de Doug C'est trop cool Je sais pas pourquoi je fais ça de boire C'est la voie de la joie Pardon C'est la voie de la joie Dis donc toi T'es enrayé Et t'es tout vert fluo Qu'est-ce qui t'arrive T'es enrayé Et empoisonné Ça te fait une couleur Trop zarbi Oui il a dit zarbi Oui on dit plus zarbi Je sais Je sais Ça va Oh oui Je l'ai vu Je l'ai vu Que ma roulade Allait atterrir dessus Mais je peux plus L'infirme J'aurais peut-être pu Tenter la balle à blanc Arrête de rouler toi Alors on a plein de points de vie par terre Franchement Si on commence à perdre des points de vie Faut pas s'en vouloir On en a tellement laissé par terre Qu'il y aura pas de problème On quittera l'étage plein Et en plus on a l'orange Donc ça va aller Je pense que ça va être Pour le coup la bonne partie Pour montrer Ce que j'ai appris sur la liche J'espère 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 Montrer que j'ai rien appris Et mourir comme une merde C'est probablement Pardon Mourir comme un mammouth C'est probablement comme ça Que ça va se passer Mais J'espère pas J'espère pas Ouais pourquoi pas On est déjà insensible au poison Donc du coup L'utilité de cet objet En prend un coup Néanmoins ça nous insensibilise Aussi au feu Et ça c'est quand même cool Pour les marteaux Et je m'ai fait toucher Je m'ai fait toucher par quoi J'ai pas vu qu'est-ce qui m'a touché C'est probablement un ennemi Qui sortait du mur Mais ça c'est pas cool Deux Tu veux me faire un câlin Mais viens Mais viens me faire un câlin Voilà Mais voilà Un Un Bon Non Non mais Tu recul Heureusement que notre flingue Inflige un bon recul A ces requin-balles Parce que sinon On aurait été mal Ouais c'est pas terrible Je crois que j'ai l'impression Je dis ça Pour tous les flingues Que je récupère dans cette partie Oh ouais C'est pas terrible quand même Et après derrière Ah si en fait c'est trop cool Non mais c'est vrai que ce rayon Je sais plus comment il s'appelle C'est là C'est pas désintégrateur C'est Si c'est peut-être ça Il est vraiment pas terrible Dans mes sessions d'entraînement Contre la liche Je l'ai eu quelques fois Et franchement Il fait pas de dégâts quoi Ni sur les petits monstres Que fait apparaître la liche Ni à la liche elle-même Mais bon C'est peut-être mieux Que notre flingue de base Tout de même Ah les marteaux de partout Ah ouais d'accord Je la connaissais pas Cette salle avec 4 marteaux Je la connaissais avec 2 Je connaissais pas sa variante Avec 4 Du coup j'entendais des bruits de marteaux Je comprenais pas Où ils allaient tomber Comme je connais pas la salle Et je voyais pas l'indice au sol Et en fait c'est parce qu'ils sont De l'un à côté des autres C'est pour ça que j'avais du mal A les voir Du coup on s'est fait déchirer C'est pas très grave On peut pas toucher Par une balle enrayée Mec Pourquoi tu me téléfrags pas Tu me téléfrags pas C'est moi qui te fonce dedans Voilà ça c'est fait Alors je sais qu'on a fait apparaître Des balles de vie Mais on a fait apparaître que 5 Mais t'as déjà 6 points de vie perdus C'est naze C'est très très naze Ce que tu fais monsieur Est-ce qu'on a trouvé Toutes les salles au trésor Oui du coup pourquoi J'irais faire cette salle Parce que c'est une dévoreuse Je vais faire un truc Complètement con Mais je vais le faire Je lui filais des flingues de rang élevé Et espérais qu'elle me file un très bon flingue Allez bébé je crois en toi Gunter non Un fusil laser Un fusil laser C'est un flingue de rang genre Je sais pas C ou D Parce qu'on l'a dans les coffres marron ou bleu Celui là C'est pas vraiment Qu'est-ce que j'espérais Qu'est-ce que j'espérais C'est un peu mieux que ça Oh non Mais quel idiot Ça y est Ça y est C'est le moment de la partie Où je commence à être fatigué Et où je ne fais plus aucune esquive On a dépassé l'heure d'enregistrement C'est pour ça C'est sûr C'est sûr je te le dis C'est la seule explication plausible C'est pas que je suis mauvais Non monsieur Sûrement pas Il faut que tu meurs Pourquoi je m'embête À faire ces sales Alors que je sais Qu'il n'y a rien Des fois que ça me donne des munitions Tu vas me dire Ou des PV Que j'ai déjà perdu Attends mais Je les one shot Comment je peux les one shot Il y a quelque chose Qui augmente mes dégâts Quelque part Je sais pas quoi Il y a quelque chose Qui augmente mes dégâts C'est sûr Non je les one shot Je les two shot Est-ce qu'au d'habitude On two shot Les ennemis à l'arbalète À ce niveau là du jeu Attends Gaspille pas mec Pousse toi Non pousse toi Ok Eh bah merci Des munitions Des munitions Non mais non Mais non Mais non Mais non En fait C'est pas ça qu'il faut faire Bon Bon alors Allons chercher des petits PV Que j'ai perdus lamentablement S'il vous plaît Voilà Voilà Merci Ensuite Prendrions-nous Un petit point d'armure Ou un croutal Franchement Le croutal C'est très bien C'est très bien Pour tout c'est bien pour les sales avec des ennemis, c'est très bien pour la liche c'est un excellent flingue j'aurais plutôt tendance à prendre le crottal que le point d'armure je l'ai fait, peut-être que le dragon me donnera la thune pour acheter ça pour le dragon d'ailleurs, que va-t-on faire ? est-ce qu'on va lui vider ça dans la face ? peut-être non parce que je vais devoir faire trop de roulades du coup j'aurai jamais la vitesse de tir maximale est-ce qu'on va lui vider ça dans la face ? attends ouais c'est ça, il y a une synergie entre les deux ok, donc on va utiliser ça je pense et puis, et puis voilà je sais pas si ça fait vraiment des dégâts si fantastiques que ça cette ruche, à chaque fois je suis un peu déçu avec la ruche pourquoi pas prendre un lance-grenade pour avoir des trucs explosifs c'est parti, t'es pas enrayé oh la vache ok ok même pas même pas 4 balles à blanc même pas et oui il fallait bien que ça me rattrape à un moment je peux pas non plus t'amuser à prendre toutes les malédictions du jeu et espérer qu'il se passe rien non non le jeu c'est te faire comprendre que t'as bien mérité ce qui est en train de t'arriver ok on va pas hésiter non non sûrement pas ok j'ai déjà vidé ma ruche il est à un tiers de CPV on lit bien les attaques alors ensuite je sais pas ça tu meurs stop là stop là quand je vous dis que ça fait pas de dégâts ce truc ça fait pas de dégâts ce truc je peux pas mitrailler comme un port comme ça et être concentré sur ce qui se passe donc ça c'est pas la bonne idée on obtient des dégâts de balles enrayées ça passe ok allez on va faire comme ça la dernière phase va être tellement longue on va vider ça sur sa sale trogne de dragon enrayé ça passe on va faire une roulade là pour être sûr roulade 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 parfait allez meuf il est temps que tu meurs si si c'est l'heure de ton décès c'est le docteur qui l'a dit 13h13 c'est l'heure de ton décès ok et bah écoute pour la dernière phase ça va prendre 1000 ans je crois que je vais faire ça j'ai gaspillé beaucoup trop de munitions sur ce dragon pour être confiant pour l'enfer donc on va prendre le temps on va prendre le temps mais on va le faire comme ça tant pis ça va nous prendre genre 5-6 phases mais c'est pas grave franchement plutôt que de gaspiller toutes mes munitions là sur le dragon et d'arriver en enfer à poil je préfère faire ça c'est pénible ça m'ennuie autant que vous mais on va avoir une chance de survivre bon déjà on survit au dragon enrayé c'est beau on s'est fait toucher qu'une fois quand même ça va être 4 phases 5 phases on va voir une roulette pour être sûr ça va passer tranquille oups c'était pas vraiment une diagonale que je voulais faire on va éviter de faire des esquives ratées comme ça monsieur ce serait quand même plutôt cool de pas rater des esquives je sais pas peut-être 4 phases on est à 3 c'est pas non plus si long que ça je regarde la capture l'écran est tout noir et rouge c'est rigolo est-ce que c'était vraiment le moment de jeter un coup d'oeil à l'écran de droite de regarder la capture alors que je suis en train d'esquiver des balles enrayées mais oui ça va 5 phases oh là là il a plus de pv regardez la barre c'est de la triche oh là là alors du coup un dragon enrayé les ennemis enrayés donnent plus d'argent est-ce qu'il va me donner de quoi acheter un point d'armure ce serait gentil de sa part ce serait très gentil de sa part alors verdict plein d'argent c'était combien la triste j'ai laissé un point de vie je laissais traîner un petit point de vie Alors on laisse pas traîner les petits points de vie là. Il est où ? Il est là. Je vais essayer de traîner d'autres. Non. Bien. Nous avons trouvé la salle secrète. J'en ai pas trouvé de deuxième. C'est pas grave. J'ai qu'une seule balle à bord. Je sais pas s'il peut y avoir une salle secrète ici mais c'est fait. Et on y va. On y va. On y va. Avec quoi on va jouer en enfer ? C'est ça la vraie question en fait. Euh... Je sais pas en fait. Ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Autant jouer avec les trucs pas terribles. Après le truc c'est qu'à vouloir garder que les bons flingues pour la liche souvent j'arrive à la liche dans un état lamentable quoi. Ce qui est un petit peu un problème. Ah on verra bien. Ah la vache ça va être l'épisode d'une heure et demie quoi. Voir plus. Ouf. C'est bon tout le monde est bien installé ça va ? Ok. Ok tout va bien. On est pépère. Alors là à peine rentré dans la salle je commençais déjà à lancer mon laser parce que... Parce qu'il met un peu de temps à tirer vous avez vu. Petit temps là. Je me touche pas. Si. Ah la la magnifique ! C'est vraiment un flingue qui se vide vite qui fait pas beaucoup de dégâts. Son seul intérêt c'est d'avoir les altérations d'état et du coup éventuellement c'est vrai que charmer un ennemi en enfer ça peut être intéressant parce qu'il va faire un peu de travail pour nous. Attention à lui qui est enrayé quand même. Déjà que les balles de cet ennemi sont rapides alors là en mode enrayé c'est genre un peu vénère. Je crois qu'on va trouver direct le bon chemin et ça c'est... On va se mettre loin du cartuchos on va essayer de gérer les autres ennemis d'abord. Hop j'en ai plus ! Y'a plus ! Ça passe. Oh la la je peux tordre les lasers tu veux dire ? C'était trop rigolo. Y'a mon laser il s'est tordu. Tu l'as vu ou pas ? Mon laser tout tordu ! Oh la la je peux le tordre c'est trop drôle. C'est pas forcément très intelligent de le faire mais... Trop mieux directement toucher l'ennemi. Mais c'est assez rigolo à regarder. Mère, 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 mère. Ça, ça on va se le faire au fond. Économie de munitions. S'il vous plaît pensez à la planète, économisez vos munitions. Après imagine ma fille quand elle sera grande elle me dira Papa c'est quoi ces petits trucs jaunes sur les photos je dirais. Tu sais chérie c'est des munitions y'en a plus maintenant. C'est comme les hologrammes au musée tu te souviens ? Voilà, voilà. Donc pensez à elle. Ne gaspillez pas vos munitions. J'ai complètement tiré à côté. J'ai l'impression qu'on aide à la viser hésité entre viser un ennemi ou l'autre et du coup en fait ça visait aucun des deux c'est assez pénible. Non mais les baltrinques c'est bon. C'est bon on n'en veut plus. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut je te dis. Et t'es pas mort. Ça va pas non ? Faut mourir. Je joue au pistolet en enfer j'en ai rien à faire. Balek. Même pas peur. Oh cartouche. Carlouche pardon. Carlouche là c'est. Je devrais prendre une tête nucléaire pour le tuer. Et encore ce serait peut-être insuffisant. Parfait. Situation parfaite pour gérer cette salle. Le petit cube qui est parti maintenant il nous embête plus. Et toi tu tapes dans les murs. Tu continues toute ta vie pour toujours. Et c'est parfait ça. C'est magnifique. Ok. Je vais peut-être utiliser de la balle à blanc ici. Oh là là il y a deux enrayés. Trois. Enfin je sais pas comment. Il y en a trop. Trop c'est la bonne réponse. Ils ont tellement de PV. C'est pénible. Oh je lui ai renvoyé sa grosse baloche. C'était cool. Ah 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 ah. Alors c'est un peu dangereux à faire ce que je fais. C'est vrai que si je rate ma roulade c'est deux points de dégâts direct. Mais c'est tellement drôle. Ouais c'était con. Et ouais. A force de tenter ta chance ça finit par te rattraper. Débile. Bon. Deux PV dans le vent. Et alors là on va se mettre. C'est pas lui qui arrive en premier. Je crois que c'est celui en bas à droite qui arrive en premier. Oh le bilin ralentissement. C'était sale. J'aime pas cette salle. J'ai plus de bala blanc. Ah. On est trop tôt pour plus avoir de bala blanc monsieur. Surtout avec le nombre d'ennemis enrayés que tu fais apparaître. Bon. Pas grave. Pas grave. Pas grave du tout. J'en ai pas besoin de tes bala blanc. J'ai une orange. Je peux mourir et revenir. Enfin non. Faut l'utiliser avant de mourir. Enfin non. Et alors j'espère que je ne bourre pas et que ça donne bien tous les PV. Et pas genre juste deux parce que je vais être très déçu sinon. Bon attends ça va c'est un chevalier ça. Pourquoi tu gasputes en réserve ? C'est pas compliqué non plus. Ah oui. Alors. Pour qui ? Pas pour ça. Je vais les perdre tout de suite. Pour ça. Ouais pour ça direct. Pour le boss on aura donc ça. 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 Et le reste on verra ça éventuellement. On a pas mal de flingues pour le boss. Faut que j'utilise un peu de restant. Là je me pourris la vie à utiliser des flingues pourris. Jamais la porte du milieu je rappelle. Vous prenez votre point d'entrée. Et vous prenez la porte soit tout de suite à droite soit tout de suite à gauche. Et vous décidez. Mais jamais celle entre les deux. Je me fais peur tout seul. Mais tout seul. Ce flingue tire pas vite mais je crois qu'il fait quand même assez mal. Ouais ça a l'air d'aller. Attends mais là tu gaspilles. Pour ces ennemis là. Ils méritent pas autre chose que ça. Rien d'autre. Sauf quand vous rentrez dans une salle et que vous voulez les mettre tout de suite gros pour les ralentir. Alors là prenez un flingue qui tire vite. Sinon voilà voilà. Quand y'a plus qu'eux. Toute autre utilisation de munitions c'est du gaspillage. Je hais les carlouches. A peu près autant que le haut prêtre. Peut-être un peu plus. Parce que vraiment les carlouches je les déteste. Vraiment. Mais les deux en fait ont les mêmes. Les balles avec les mêmes trajectoires. Ces espèces de petites ondulations. Que j'ai beaucoup 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 beaucoup. Beaucoup de mal à lire. Et à anticiper. Et à deviner où est-ce qu'elle va aller. Et que du coup je me la prends pleine poire. J'ai l'impression qu'on a pris direct le branchement et ça c'est cool. Et qu'on est direct à la fin. Dernier branchement. Au max il nous reste six salles à faire. Plus le boss évidemment. Je peux jouer à renvoyer les balles mais c'est un jeu dangereux. Faudrait peut-être que j'évite. Après c'est quand même trop rigolo à faire. Quand il n'y en a qu'un des deux qui tire c'est quand même super facile. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 7, 8, 9. C'est beaucoup quand même. Ce funk ne doit pas faire autant de dégâts que je crois. Après on est quand même au sixième étage du jeu. Les ennemis ont beaucoup plus de PV que leur version précédente. Et du coup c'est normal qu'il faille beaucoup plus. 2 baloches pour les tuer. Bon apparemment on a fait apparaître tous les ennemis enrayés du jeu tout à l'heure. Et maintenant il n'y en a plus. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on recharge ? J'ai pas envie de recharger ça parce que ça me fait un peu gaspiller les munitions entre guillemets. Et ça je vais tellement tirer à côté. Ça pour la deuxième forme de la liche ce serait quand même drôle. Parce que je vais pas beaucoup rater la deuxième forme de la liche. Allez vas-y. Et on part pourquoi pas par là. C'est impossible de savoir si j'ai fait le bon choix avant d'aller dans la pièce d'après. Si la pièce d'après a une autre porte j'ai fait le bon choix. Si la pièce d'après a pas d'autre porte c'était... Oh la vache me fait bloquer par l'invocation de l'autre. Dégueulasse. Vraiment pas cool. Non 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 non. Du coup la flaque de poison qui gère tous les ennemis pour moi. Et ça c'est vraiment bien joué. Eh eh ! Ah non mais il est enrayé c'est pour ça qu'il court aussi vite. Je vais jamais réussir à le tuer ce truc. Oh non ! Idiot bête. Y'a une carlouche je l'ai vu. Je l'ai vu la carlouche. Mais bon elle est de l'autre côté de la salle. Non non j'ai gaspé une munition. Non c'est bon. Oh la vache deux coups. Oh ! C'est bon. Euh mais il faut pas l'utiliser maintenant. Maintenant faut utiliser je sais pas. Un flingue de charge. Mais je le dis toujours qu'il faut utiliser les flingues de charge avant la liche. Parce qu'après ça fait faire des grosses bêtises pendant la liche. Donc encore une fois les ennemis enrayés, enfin les ennemis pénibles de l'enfer. Faut pas non plus trop se prendre la tête. Un trou ça tue n'importe quel ennemi en un coup. Donc là pousser l'ennemi enrayé dans le trou c'était très malin. J'ai pas la porte éco. Comment ça marche ce truc ? Je comprends pas bien. Un coup ça tire qu'une rangée, un coup ça tire plein de rangées. C'est parce que je charge pas complètement ? Ah peut-être. Ah c'est ça y'a plusieurs niveaux de charge. Alors pouvoir complètement diriger les balles là c'est complètement goldé. Voilà on a trouvé la liche direct donc on va y aller direct. On va pas non plus tergiverser. Pour la première forme de la liche on va prendre ça parce que ça m'aidera à gérer les petits mecs. Cette PV je peux le faire. Je peux. Peut-être pas si y'a une version enrayée et que je me prends des balles. Ok déjà celle là elle est pas enrayée donc c'est cool. Oh la la mais j'avais pas anticipé ça mais du coup le crotal là ces tirs ne sont pas du tout dispersés. Aïe. Ah mais je suis bête j'ai encore mon orange. Je vais gagner. Les tirs du crotal ne sont pas du tout dispersés. Alors c'est très cool. Aïe. Parce que du coup il fait beaucoup plus de dégâts. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Tu t'as dit que tu t'étais entraîné. Ah je sais pourquoi je me suis fait touché. J'ai complètement oublié que j'avais la pierre de Gouane bleu. Elle a ralenti les balles du coup ça a changé le rythme de ses esquives que j'ai complètement dans les doigts maintenant par coeur. Forever. Et du coup ça m'a fait rater mes roulades que j'ai bien bien bien. Le rythme est maintenant ancré pour toujours dans mes doigts. Et du coup si tu changes le rythme et bah ça me fait faire des esquives ratées. Toc. 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 Pas de problème. Bim. Tu te la reprends dans ta tête ta boulette mec j'en veux pas moi de tes boulettes. Tu te les gardes. Voilà le crotal du coup avec tous les tirs qui touchent la liche ça fait mal. Oh la 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 la. Je crois que je vais pas avoir besoin de mon orange. Et ça ce sera le meilleur signe que quand même bordel je me suis entraîné. Preuve à l'appui. Non mais oh. Non mais. Vengeance. Vengeance. Encore et toujours. J'ai tellement de vengeance à prendre sur cette liche. Allez. Tu me fais quoi ? Tu me fais ça. Ok. Moi je te fais ça. Après je change de direction. Du coup t'es complètement dans le vent. Après là on fait la petite danse. Et puis on va à gauche. Le petit une deux t'as rien vu venir ma chérie. C'est triste pour toi mais c'est comme ça. Tu ne pourras jamais me toucher. Ah. Sauf si je fais des conneries pareilles. Quand je serai à deux j'utiliserai l'orange. Ah. Oups. J'ai failli me mettre à deux. Ok. Hop là. Hop là. Hop. 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 Pas de problème. Je rappelle que la main qui tape. Quand elle tape avec une seule main. Vous prédit de quel côté vont venir les boulettes. Ça on va d'un côté. Ah. Oh là là là. J'ai tellement gagné. Je pense que j'aurais pu finir la liche avec deux PV. On va voir. Est-ce que j'aurais réussi. Je pense que oui. Mais. Pas non plus trop me vanter avant. Est-ce que. Ah c'est la version avec des boulettes qui viennent de n'importe où. Ah. Peut-être que j'en aurais eu besoin de mes PV. Regarde là. Regarde moi ça. Ouais. Peut-être que j'en aurais bien eu besoin. Cordes à sauter. Eh eh. Ouh les ralentissements. On avait dit plus de ralentissements sur Gungeon bordel. Tu m'as pas écouté. Tu me fais quelle version. Tu me refais celle-là. Mais elle est dégueulasse celle-là. Je l'aime pas. Ah ouais. Ouais je serais mort. Ok. Bah vive l'orange avec. Ce que j'aurais pu faire. Euh. Pour pas me faire toucher. C'est faire une roulade dans les chaînes de boulettes. Le tout pour le tout. Et du coup il aurait envoyé plein de boulettes d'un coup. Et le buter. Mais genre. Bim. Direct. Bon bah j'aurais eu besoin de mon orange. Eh bah c'est pas grave. Faut pas être vexé. On a quand même gagné. Y'a pas si longtemps. J'aurais perdu même avec l'orange. Mais cette attaque là. Avec les chaînes qui partent de la liche. Puis qui reviennent de direction aléatoire. Puis des boulettes qui partent un peu n'importe comment. Je trouve que c'est vraiment la plus dure du combat à esquiver. Surtout si avant il t'a mis un missile. Parce que vous avez vu le missile il part d'un côté. En mettant une traînée de boulettes partout. Et il revient en mettant une traînée de boulettes partout. Alors là quand il te fait les deux. T'as vraiment plein de boulettes qui ont des trajectoires complètement imprévisibles. Enfin une fois qu'elles ont commencé leur trajectoire. Elles sont linéaires. Mais après pour leur point de départ. Où est-ce qu'elles vont partir tu sais pas quoi. Et ça c'est quand même chaud. Mais bon écoute on a eu une bien belle partie. Des bien belles synergies. Je me suis bien amusé avec cette hyper light blaster. J'ai hâte de le retrouver. Mais comme d'hab les parties on a un petit peu de vitesse de déplacement. Direct. Ca change complètement la donne. Et tout de suite c'est assez sympatoche à jouer. Et puis en plus on avait la clé pour avoir toutes les clés du jeu. Et ça c'était quand même sympa. Voilà voilà voilà. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice. Si je joue à Hunter The Gungeon. J'espère que ça t'a plu. J'espère que mes petites vengeance sur la liche. Te font aussi plaisir qu'à moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là les justiciers portez vous bien. Ciao ciao.